hey you tout le monde c'est fitmechanics, j'espère que vous êtes très bien moi ça va nickel et aujourd'hui comme on l'a vu dans cette miniature j'ai refait un jeu dans la vraie vie donc là c'est une vidéo rl c'est pas sûr devant un écran avec ma caméra c'est bien dans la vraie vie là où je vous parle donc c'est ça on va directement bah je suis directement contre on va pas perdre de temps si ça vous plaît vous savez quoi faire like abonnement il va s'afficher juste ici la magie du montage donc ça je vais vous le présenter comment j'ai fait comment j'ai l'idée tout bon déjà comme j'ai l'idée pour ceux qui me suivent sur ma chaîne vous connaissez j'adore scrap mécanique vu toutes les vidéos que je fais et du coup vu que j'adore tellement j'adore j'ai voulu le refaire dans la vraie vie mais pas juste un juste un truc je me suis pas arrêté juste par exemple à ça parce que moi pour moi c'était passé je savais que je préfère bien plus là c'est un peu chose que j'ai pas de classe il ya un puzzle en préparation pour mon décor plus tard parce que j'ai changé de pièce donc là j'aurai un vrai décor parce que avec ma caméra vous voyez là mais en fait il ya tout ça donc ça m'énerve un peu et j'aimerais pas acheter de fond vert parce que j'aimerais avoir un décor surtout je mettrais ça la lance en bois de raft raft les épisodes bon c'était pas ça le sujet mais voilà je vous fais une petite annonce quand même donc alors voici donc je vais vous expliquer tout ce qu'il ya et tout ça donc ça c'est mon véhicule c'est un véhicule que j'ai reproduit dans le jeu c'est de base c'était un véhicule dans l'explorer de game is king en fait tellement je l'adorais j'ai voulu le refaire dans ma game est vraiment pour moi ce véhicule c'est un c'est un truc qui est un truc qui est très représentatif pour moi de ma survie et tout de là où j'ai avancé quand j'ai découvert le jeu donc je l'ai refait vraiment bah exactement comme dans le jeu j'ai essayé de faire les moindres détails de toute façon je crois que vous voulez déjà présenté vite fait pour ceux qui sont sur mon instagram et même mon twitter qui sont en descriptions j'ai eu beaucoup moins d'abonnés sérieusement maintenant ça c'est un peu normal vous pouvez vous abonner parce que je poste assez souvent de trucs donc l'avancement de ça également donc c'est pas terminé juste il reste un élément mais pour que je le fasse si je veux en avoir encore un ou deux mois c'est l'arbre l'arbre qui manque parce que là il n'y a pas d'arbre je voulais en faire un je voulais faire les grands arbres de scrap mécanique pas les plus grands mais ceux qui sont juste en dessous je vous mets une image au montage mais j'ai pas pu parce que je n'avais pas assez de matériel je ne savais pas comment faire les feuilles surtout avec ça donc comment c'est fait ça c'est fait en pas de fimo donc c'est stedler qui fait ça je pense que la plupart de vous enfin il y en a qui connaissent ça ressemble à ces paquets un truc que vous voyez dans les magasins dans les magasins quoi de comment dire genre culture à et où il y en a souvent mais ils sont genre il ya plein de paquets et tout sont rangés par couleurs voyez donc moi j'en avais déjà pas mal il m'en reste beaucoup et du coup j'ai fait tout tout ce qui est fait ici sauf l'herbe est fait en cette pâte donc j'ai bien galéré mais j'ai quand même réussi quoi et je trouve que c'est vraiment c'est quand même assez réaliste compare au jeu je vous mettrai des images à chaque fois après je sais pas ouais je vais essayer mais des images pour après tout mais bon on verra donc voilà donc ça c'est l'explorer bien sûr là vous avez eu normalement le petit time de la musique où je vous ai montré une petite vidéo je vous montrais voilà donc ça c'est pour l'explorer il ya une petite fleur donc ça c'est les pigments de fleurs du jeu que tu peux récupérer pour faire du colorant enfin genre oui du colorant et pour la décoration aussi c'est fait la peinture et tout tu peux utiliser ce petit des petites fleurs là ok donc voilà j'ai refait donc moi je trouve que ça que c'est vrai par contre j'ai vraiment galéré parce qu'en fait tout ce que vous voyez là la fimo ça se cuit à 110 degrés pendant trois minutes dans le four c'est que le problème bah de tout faire pour pas que ça tombe c'est pas possible je veux dire de tout faire en un seul truc et et de pas que ça tombe c'est impossible donc il fallait j'ai fallu pour tout ce que vous voyez ici les faire en plusieurs parties et les coller ensuite avec de la glu donc ça a été un vrai délire parce que la glu si vous ne saviez pas ça dégage de la vapeur et ça fait des taches blanches sur les sur certaines matières surtout ça d'ailleurs et du coup j'étais obligé de repasser au marqueur à certains endroits heureusement là ça se voit pas parce que c'est vraiment par exemple c'est derrière le siège et tous et derrière ça le la petite pièce noire très foncée vous voyez là je le refais parce que c'était tout blanc enfin bref ça rend mieux avec le téléphone quand même les couleurs là pour certains trucs c'est un peu nul mais ça ça va donc voilà c'était la fleur là on a le on a les on a un tronc cassé donc en survie je pense qu'il y en a mais en fait je me suis aussi servi de la créative j'ai vu ça et je savais pas quoi mettre ici je trouvais que ça fait ça faisait vide alors j'ai mis ça donc c'est un tronc tronc d'arbre cassé un encore que vous voyez juste ici bah juste un tronc avec des trous ensuite il ya les fleurs les fleurs bleus cela tu les vois partout mon pote ces fleurs ces fleurs bleus on a partout sur le sol de scrap donc j'en ai fait un peu partout il y en a là bas il y en a là bas aussi un peu partout parce que il y en a énormément dans le monde de scrap mécanique oui c'est pour ça j'en ai refait bah pareil pour le faire j'ai juste découpé juste enroulé un petit bâton de fimo verts et du coup après j'ai mis des petites rondelles bleues que j'ai bien galéré à faire le temps que ça m'a pris mon pote pour tout installer c'était un vrai bordel après toujours sur les fleurs et la fleur violette avec des triangles violets donc ça je sais pas si ils ont survie je pense que oui mais en créatif et lisant du coup je les ai mis bien sûr ça c'est de la survie explore les pierres et tout la pigments de fleurs surtout parce qu'il n'a pas en créa voilà ça c'était pour les fleurs violettes après il ya la fleur blanche ça y en a un peu moins mais bon il y en a quand même pas mal avec les fleurs bleus et tout la fleur rouge aussi que oui là bas et après du coup on avait les fleurs fleurs rouge que vous voyez juste ici donc ça c'est tout pour les fleurs on a les robots donc il en manque un il faut que je fasse je pense que je ferai alors du il sera fait un ou deux mois je rêve parce que j'ai tout sauf de la fimo verte vert foncé j'en ai pas donc il faut que j'en achète donc il ya là on a un ibot donc c'est le robot du foin celui-là le robot du foin je vous montrerai bien sûr à chaque fois des images et tout donc lui c'est c'est un robot qui traîne dans les petits entrepôts dans le jeu et qui traîne dans les champs aussi je crois donc les entrepôts qui se génèrent automatiquement voilà là c'est le farm bot je suis là c'est le au vol plus puissant pour l'instant dans le jeu on n'a pas plus puissant que lui donc il a une fourche comme vous le voyez et il lance du poison audio hub donc là j'ai fait les deux il généralement il attaque pas en même temps que de lancer du poison mais je voulais qu'il ce que la fourche soit en l'air au lieu de la faire en bas il a six pattes voilà il ya une tête qui n'est pas rassurée rassurante alors là bas il faut en bottes n'importe où il ya le fait que votre temps celui-là il vous pouvez pas trop le voir donc je vais aller chercher voilà donc je suis là c'est un robot de scotch vu son nom celui là j'ai fait un ressort il lance du scotch évidemment mais il fait très très mal c'est le robot qu'il fait le plus mal dans le jeu pour l'instant c'est celui là c'est le plus puissant on va dire et celui là c'est celui qui fait le plus mal il fait du moins 45 donc je crois que même plus que 45 ans mais je crois que tu te prends de scotch et dans tous les cas tu meurs et vu sa cadence de tir qui est assez énorme tu meurs très très vite ils sont dans les grands entrepôts dans les clés énorme de base je voulais en faire un carton mais juste que ça me demandait va pour l'instant je sais pas enfin je l'ai pas fait peut-être que ce projet est en pause on sait rien que je le ferai plus tard je verrai mais qu'il a des cisailles enfin des ciseaux directement à sa main donc le scotch est un scotch à sa tête aussi donc les gros yeux rouges en ça c'est toujours dans le jeu ça a toujours été ils ont toujours fait ça ce qu'un mécanique l'arrière aussi mon arrière j'ai pas fait grand chose une tâche d'ailleurs de jaune c'est bizarre je ne savais pas voilà donc ouais et tuyaux et tout j'ai vraiment essayé de faire le maximum de choses possibles pour le reposer des fois d'ailleurs c'est un peu de travers et vous voyez les jambes et tout ce que ça va au début elle était molle et qu'on la durcie bah évidemment bah en vrai c'est un peu plié mais ça c'est pas bien le rafle temps qui tient je vais le mettre sur la pierre mais ça va après du coup je crois que là c'est bon il ya une la pierre donc ça c'est pire que vous pouvez farmer avec les drills dans le jeu ça c'est grande pierre donc vous voyez que ça prend pas mal de place à l'intérieur j'ai pas utilisé en fait à l'intérieur c'est pas de la fimo parce que vous notez bien vu la taille ça a utilisé beaucoup trop de fimo si j'en mettais à l'intérieur ça aurait été peut-être mieux pour former et encore parce que c'est fallait que fasse toutes les pièces en film c'était galère j'ai mis du lego à l'intérieur parce que là j'avais pas trop le choix au début je voulais faire en aluminium mais impossible pour que ça soit plat sinon j'avais pas énormément de temps du coup j'ai fait ça en lego donc j'ai fait la forme là je vous mets une petite vidéo du fichier 3d que j'avais trouvé dans le jeu et du coup c'est exactement cette pierre là que j'ai retrouvé parce que je crois que c'est la seule qu'il ya dans les fichiers qui est complète après sinon le jeu ils ont ils ont il en génère aléatoirement dans les parties et on a dans les fichiers du jeu les petites parties de pierre donc ça m'intéressait pas du tout et je voulais vraiment un fichier 3d qui était bien voilà donc ça c'était pour la pierre le fichier 3d il m'a bien bien aidé et on a les petits buissons au scrap là ça c'est un des petits buissons qu'on trouve à peu près partout j'ai pas fait les feuilles à moi même j'ai trouvé des fausses feuilles c'est exactement ce qu'il me fallait pour faire le buisson pour qu'elle tienne les feuilles d'une armature en métal en fils de fer à l'intérieur comme ça j'ai collé directement les feuilles à l'intérieur j'ai pas peint bah parce que je trouve que en foncé ça faisait un peu mieux comparé à l'herbe ça c'est du contraste donc là c'est de l'herbe l'herbe du jeu enfin c'est la fausse herbe sans tapis que j'ai trouvé dans un magasin de déco je vais trouver ça un tapis et je les peins alors la couleur dans le téléphone n'est pas du tout la couleur dans la vraie vie la couleur dans la vraie vie il quand même pas beaucoup plus clair et mieux j'ai pas le meilleur téléphone du monde mais en vrai la qualité de la d'image c'est bien mais les couleurs c'est vraiment déformé c'est un peu dommage mais on fait avec c'est un peu plus foncé vers la pierre l'herbe que ici donc j'ai à peu près enfin je voulais faire un dégradé même si là on voit pas trop parce que c'est derrière mais bon j'avais prévu quand même c'est pas bien là si on voit pas et là vous avez les petites fleurs donc les fleurs du jeu vous avez ça des fois je sais pas comment je pourrais appeler ça ça va pas trop non les fleurs c'est une plante joue de toute façon vous avez des images là donc voilà donc après je me suis pas arrêté là et d'ailleurs là truc est cassé je me rende compte enfin que je la répare le système de fermeture est cassé chef j'ai voulu j'ai pas voulu m'arrêter là j'avais tellement peur que ça soit cassé que j'ai entouré ça de plexiglas alors la galère le plexiglas déjà d'une j'ai dû acheter des grandes plaques parce que là on a là des quatre plaques de 50 par 40 et deux plaques de 40 par 40 donc ouais la grosse galère pour pour transporter parce que quand j'ai acheté ça déjà c'est je crois 60 euros les deux c'était des plaques de 1 mètre par j'en avais deux petites voitures on était on a été chercher ça donc c'est un peu c'était un peu galère mais bon on a réussi quand même après les six circulaires pour découper ça donc c'était au froid ça ça va c'était simple j'avais mal fait les mesures et où il a fallu tout refaire pour que ça soit une vraie boîte sinon c'était c'était trop ça n'est pas fermé correctement voilà c'est bien là au moins c'est mieux après j'ai mis j'ai mis des leds parce que je trouve que tu vois s'il n'y a pas de rgb bah c'est pas bien voilà donc je viens les allumer j'ai dit oui s'il n'y a pas de rgb c'est pas bien et même si je mets ça dans le noir c'est qu'en plus c'est encore beaucoup plus stylé et en plus ça fait pas mal de lumière je vais payer ça à peine 8 euros je crois c'est une toute petite bande l'aide mais vous voyez que ça éclaire tout le machin donc ça c'est vraiment cool en plus je peux changer la couleur assez facilement j'aurais préféré une télécommande mais il ya des boutons en fait on dirait pas mais il ya des petits boutons qui sont voilà en dessous et là d'ailleurs c'est du rose dans la vraie vie je tiens à dire c'est du vraiment du rose là pas du rouge là c'est du rose dans la vraie vie donc c'est très bizarre là c'est encore du rose c'est du bleu ouais ça c'est bon puisqu'il sait savoir bon le vert ça c'était du vrai rouge cette fois on va remettre en blanc pour que vous voyez quand même un peu mieux je vais rouvrir j'ai dû acheter aussi ces trucs là les angles là mais là je sais même peu comment ça s'appelle parce que si je collais directement avec de la glu par exemple les différentes parties bah ça n'allait pas du tout tenir au début je voulais coller avec de la glu mais comme je vous ai dit au début ça fait de la vapeur et j'ai vraiment pas voulu abîmer le plexi sachant que c'est vraiment très fragile même si au début il y avait un film j'ai du coup je préférais coller ça et du double face donc là il ya du double face sur les deux comme ça et comme ça partout bien sûr on n'a pas ici parce que ça s'ouvre j'ai quand même un passage parce que j'ai pas terminé ce truc là à l'intérieur j'ai pas terminé totalement et quand j'aurais terminé totalement façon que je pourrais juste coller un peu dans le coin là que ça bouge plus du tout le toit quand même j'ai failli tout péter j'ai vraiment peur c'est que j'ai porté la boîte pour la faire je les ai pas c'est pas fait là je les faits par terre évidemment j'ai porté la boîte parce qu'elle était en bas pour la remettre ici sauf que le fond il s'est décollé ici là c'est décollé donc ça a tombé c'était penché il ya rien qui a été cassé j'ai eu trop de chance et heureusement qu'ici tout n'est pas tombé il s'est juste décollé ici j'ai vraiment de la chance sur ce coup là que si tout était cassé je sais pas ce que je foutais je pense que je peux je balancer tout matos par la fenêtre ou j'en sais rien moi donc voilà donc ça c'était pour la petite donc là vous avez tout ce que j'ai acheté et tout pour faire en soi la chose combien ça me coûte et j'en sais rien mais ouais je sais pas du tout parce que la fimo en plus j'étais pas les petits paquets comme je vous ai montré au début de vidéo acheter des assez gros paquets de je sais plus c'est combien de grammes mais les paquets ça coûte 20 euros j'en ai pas quand j'étais qu'un donc ouais avec la fausse herbe et tout j'ai le plexi en fait je pense que le plexi en tout ce que j'ai acheté là ça doit être le plus cher bon à part avec la fimo si on cumule toute la fimo qu'il ya là il ya enfin tout ça déjà ça fait bien plus de 250 euros ça c'est sûr mais même si j'ai payé très cher moi j'adore ce truc là je suis très satisfait c'est exactement le résultat que je voulais donc pour moi c'est juste génial après du coup je n'allais pas juste faire ce truc là en savant rien la fimo comment j'ai su faire je sais pas en fait je dis très clairement un jour j'ai la première création j'ai fait c'est le robot rouge là en fimo j'ai fait ça je dis je sais plus quand j'ai découvert la fimo s'il ya peut-être quatre ans mais j'en faisais pas vraiment je pense que le robot rouge ça doit faire un peu moins d'un an que je l'ai fait et après j'ai juste ça j'ai voulu faire le reste et j'ai ma chérie si j'ai très bien réussi après avoir trois robots vu que j'adorais ce véhicule comme je dis j'ai fait celui là et après vu qu'ils étaient sur mon bureau je voulais pas juste avoir des figurines pour moi ça ne suffisait toujours pas j'ai fait un monde entièrement et maintenant ça donne ça aujourd'hui comme j'ai dit j'ai besoin d'un rousse non pas du tout j'avais pas besoin d'un rousse ça c'était pour la vidéo qui est sorti en lego vous pouvez aller la voir j'ai suivi notice lego pour construire dans ce rap mécanique on est dans le même thème c'est ce rap mécanique j'ai dû acheter déjà un nouveau pistolet à colle parce que le mien il fonctionnait plus les fausses feuilles évidemment j'ai dû acheter aussi des pinceaux parce que j'en avais plus un nouveau cutter ça ça me servit pour pour le plexi et tout des fois du fil de fer j'ai dû acheter du fil de fer mais pas qu'un peu ce que je peux pas trouver juste un mètre de fil de fer d'ailleurs il va tomber le machin j'ai dû acheter aussi ce truc là donc ça c'est je sais même pas comment ça s'appelle mais genre c'est pour découper c'était pour découper les angles là pour coller avec le plexi j'ai dû découper enfin j'ai dû acheter ça aussi c'est une scie à métaux hop je mettais le truc à l'intérieur je coupais comme ça au moins c'est bien droit la coupe est assez bien on voit pas ce mytho la lame voilà la malle assez bien bon là elle est à l'envers bien sûr parce que c'est pour pas de couper parce que si je mets comme ça je fais ça t'as plus de doigts tu poses ton doigt si tu découpes comme malade tu peux vite te faire mal vaut mieux pas je pense que garder mes doigts ce serait bien j'en ai quand même besoin pour jouer c'est très important j'ai dû acheter aussi les autres pour l'entretien du plexi parce que ça c'est vraiment c'est chiant parce que si vous mettez votre doigt comme ça ça fait une trace la poussière et tout c'est très chiant donc bon je viens de le faire c'est à deux jours j'ai fait j'ai terminé la boîte donc évidemment là aucune trace c'est celui-là c'était les plus petits j'ai acheté le 15 15 voilà c'est du 15 millimètres celui-là une éponge ça je l'avais déjà j'ai dû acheter ça c'est une peau de charmoire ouais ouais c'est vrai cuir ce machin parce que j'avais fait des tests avant quand même je me lance pas sans avoir fait de test ou rien parce que sinon j'allais rayer le machin j'allais tout faire et sinon c'était mort tu aurais le plexi c'est à part avec de la pâte à polir tu peux pas faire grand chose donc avec une j'ai essayé avec une serviette genre normal de nettoyer parce que ça fait des rayures partout je suis sur un petit morceau qu'il y a là bas là sur ça du coup j'ai dû acheter ça parce que c'est fallait du vrai cuir et tout pour pas que ça arrête le plexi la poussière quand tu fais à sec ça roue et ça ray le plexi donc aussi pour la poussière j'utilise le swiffer sans le balai ou quoi j'utilise juste là la rechange du coup le bon là vous avez une rallonge usb parce que le câble il n'était pas assez long du coup j'ai mis une rallonge usb qui est branchée justement une prise sur merde j'ai des pièces de puzzle coller sur le pied je les perds ou là au moins c'est cool et après des charnières que j'ai montré dans un meuble là vous avez des charnières collées à la colle chaude pour pour pouvoir ouvrir correctement évidemment parce que s'il n'y a pas de charnières et ça ne peut pas tenir et j'ai vu une façon originale de de fermer d'ouvrir j'ai pris des trucs comme ça là c'est pour ça je sais même pas comment ça s'appelle non plus je les ai collés et lui voyez comme comme vous voyez tiens presque plus je les ai défoncé en ouvrant la porte donc ouais bah c'est un peu dommage du coup ouais parce qu'il me reste à faire c'est c'est l'arbre et c'est le robot gris pardon non c'est pas le robot gris surtout pas c'est le robot vert foncé qui me reste à faire le taux de bottes avec l'antenne sûrement ça je posterai quand j'aurai terminé ou les mêmes l'avancement et tout pareil pour l'arbre donc vous pouvez aller voir twitter en fait je pose pas directement des trucs en soi mais c'est des liens vers insta donc même si vous abonnez twitter de toute façon vous pourrez revenir sur ça c'est comme vous voulez voilà donc c'est la fin cette vidéo pas j'espère qu'elle vous aura plu en c'était une présentation que je voulais faire depuis bien longtemps mais ça ça m'a pris énormément de temps à faire c'est pour ça le matos de l'acheter de tout découper machin ça m'a pris beaucoup de temps donc là qui est abonnez vous j'aimerais bien atteindre les 500 abonnés on est plus il ne reste plus beaucoup d'écart pour avoir les 500 tu vois du coup like abonnement et d'ailleurs lors du chapitre 2 les nouveaux monstres qui vont sortir ou les nouvelles choses je les ferai certainement pas dans du plexi parce que je pense que ça serait une galère encore de refaire déjà ça me demandait beaucoup de temps et d'argent je pense que le refaire avec du plexi je le ferai pas mais juste les figurines en soi et un monde je pense que ça je peux refaire avec les mines qui vont sortir les nouveaux les nouveaux comment s'appelle les nouveaux monstres il y avait il va y avoir les nouvelles roues et tout je vais refaire un véhicule de minage je vais refaire dans la vraie vie certainement j'ai encore bien galéré mais j'aime bien des filles puisque j'ai déjà fait ça donc on verra bien voilà c'était fils mécanique je vous dis à la prochaine un plus pour une nouvelle vidéo ciao